Salut à tous et à toutes, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter la dernière nouveauté de la Gaming Room. Je viens d'installer une nouvelle bibliothèque qui cette fois est consacrée à la PlayStation 2. Je ne savais pas trop quoi y mettre au début, puis je me suis dit que ça va être l'occasion de ressortir mes jeux PlayStation 2 cette fois. Installé correctement, ça va être peut-être plus joli que dans ma dernière Gaming Room. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mon adolescence, c'était une console que j'ai poncée dès son acquisition. Je me rappelle que c'était le jour de Noël de l'an 2000. J'avais passé une nuit blanche sur Dead or Alive et RC Revenge Pro. C'était deux jeux de lancement de la console. Et puis j'en ai fait une multitude d'autres par la suite. C'est une console également avec laquelle j'ai commencé la collection de jeux vidéo. Parce que ces jeux se trouvaient très facilement en vide-grenier à petit prix. Et lorsque j'ai commencé, c'était souvent pour trouver des jeux PlayStation 2 à 1€ ou 50 centimes. J'en ramenais des sacs pleins, des vide-greniers que je faisais à l'époque. Voilà, ça a été une console qui m'a suivi toute ma vie. Malheureusement, c'est pas la console qui possède le plus d'embellissement avec l'âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé de technique parfaite pour désinterlacer les jeux. Qui à l'époque, je le rappelle, étaient majoritairement en 480i. C'est pour interlacer. C'est ce qui rendait l'image un peu scintillante et pas très très belle. Voilà, et ça malheureusement, c'est un défaut qu'on a encore de nos jours. Même si on peut patcher certains des jeux. Mais ça veut dire ne pas utiliser le DVD d'origine. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de jeux qui sont encore excellents et très très jouables. Notamment ceux que j'ai affichés ici. Le Silent Hill 2. Yakuza qui était un peu en fin de vie de la console. Les Dark Alliance, bien évidemment. Une de mes séries fétiches sur la console. Et Dragon Ball Budokaten Kaishi. Qui était d'excellents jeux pour les fans de Dragon Ball. Qui était vraiment la hype du moment. Voilà, il n'y avait pas encore tous les Naruto, One Piece, tout ça. Vraiment à l'époque, ce qui existait uniquement dans les cours de récréation. C'était Dragon Ball. Je vais maintenant vous présenter une série de jeux de ma collection PlayStation 2. Triée par Genre. Là, je vous ai préparé les jeux de combat. Parce que tout a commencé avec ce jeu-là. C'est le premier jeu que j'ai eu sur la PlayStation 2 en 2000. C'est Dead or Alive 2. Qui était un jeu qui était vraiment bluffant pour l'époque. C'était une révolution graphique. Avec le saut technique entre la PlayStation 1 et la PlayStation 2. C'était une vraie claque. Et en plus, le gameplay était très sympa. C'était un jeu en tag. On pouvait changer de personnage en appuyant sur un bouton. Ou faire des combos en appelant un assist. Et tout se reposer, comme dans tous les autres Dead or Alive. Sur les contres et les paris. Voilà, donc. Très bon jeu que j'ai poncé. J'ai fait nuit blanche dès le premier jour. L'autre gros titre que j'ai dosé sur cette console. C'est les Soul Calibur. Soul Calibur 2 en particulier. Qui était également excellent. Très très beau pour l'époque. Avec une panoplie de personnages charismatiques. Qui se battent à l'arme blanche. De 3, j'y ai un peu moins joué. Et je dois dire que. Si je devais rejoindre un Soul Calibur aujourd'hui. Ce serait plutôt le 4 sur Xbox 360. Qui à mon sens est un petit peu comme le 2. Mais en plus complet. Avec en plus de la customisation de personnages. Et des modes supplémentaires. N'empêche que pour l'époque Soul Calibur 2. C'était une valeur sûre. Ensuite il y a Ketgo. Bien évidemment que je vous l'ai montré en vidéo. Un jeu. Alors c'est un jeu de combat. Mais c'est surtout et avant tout un jeu d'ambiance. Un jeu qui respire la philosophie des samouraïs. La Voix du Bushido. Où vous allez incarner un disciple d'un dojo. Qui va devoir progresser. Et finir par affronter les différents maîtres. C'est vraiment excellent. Il y a une ambiance incroyable. On se croirait vraiment. A l'époque du Japon médiéval. C'est super chouette. Ketgo je vous en avais déjà parlé. Et le gameplay est vraiment atypique. Ensuite la kiddie Playstation 2 dit. H d'or des jeux Dragon Ball. Avec la série des Tenkaichi. Donc c'est une trilogie. Qui est hyper fidèle à l'anime et au manga. Et possède énormément de modes de jeu. Et de personnages jouables. Surtout le 3 qui est là. En termes de personnages jouables. On en a une pléthore. On a même les personnages de Dragon Ball GT. Et il y a la deuxième trilogie. Où est-ce que je l'ai dit ? Ici. La trilogie des Budokai. Qui a un gameplay un peu différent. Un gameplay 2D. Alors que l'autre a un gameplay 3D. Mais est également assez fidèle. Et sympathique à jouer. Les buts que ce soit celui-ci ou celui-ci. Sont vraiment excellents. Celui-là ça sera un peu plus pour un jeu. Avec un gameplay un peu plus traditionnel en 2D. Ça ça va être plus pour. Pour avoir des mises en scène spectaculaires. Charger notre jauge de puissance. Pour faire des super attaques dévastatrices. Enfin voilà. Retrouver la puissance des Dragon Ball. Ça on l'avait dosé à mort avec les potes à l'époque. C'était vraiment chouette. Et puis après vous avez les licences classiques. Les Tekken. Tekken 4, Tekken 5, Tekken Tag. Je n'y ai pas trop trop joué à vrai dire. En Street Fighter. C'était un peu la période creuse de la licence. On a bien évidemment. Les compilations des anciens jeux qui étaient géniales. Avec l'alpha anthologie par exemple. Qui regroupe les trois Street Fighter Alpha en 2D. Et le Street Fighter EX3. Donc la version 3D de Street Fighter. C'est la suite de EX qui était sortie sur Playstation 1. C'est un jeu un peu particulier. C'est le seul Street Fighter que Capcom n'a pas développé lui-même. Donc il y a des graphismes un peu pourris. Et des animations un peu bizarres. Mais le gameplay est vraiment chouette. Donc c'est à essayer. En tout cas c'est un jeu. Il faut passer outre les graphismes. Mais après on peut bien s'amuser. Ensuite il y a eu des portages de jeux d'arcade. Avec les Samurai Shodown. Notamment les King of Fighters. Et autres Guilty Gear. Et enfin j'ai rajouté deux petits jeux pour les fanboys de Hajime no Hippo. Des jeux de boxe qui sont ma foi assez moyens. Mais retrace bien l'épopée de Hajime no Hippo si vous connaissez le manga. Voilà maintenant je vais vous parler des jeux de course. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque où j'ai reçu la Playstation 2. J'étais un adolescent qui était vraiment bien porté sur les jeux de bagnole et autres jeux de course. Et j'en avais fait un paquet à l'époque. Avec notamment la série des Need for Speed que j'affectionnais tout particulièrement. Et il faut dire que pour les Need for Speed typé arcade, drift, customisation et pimpe de bagnole. Et bien on a sur la Playstation 2 les meilleurs opus avec les Underground et le Carbon. Dans la même veine toujours typé arcade. On a la trilogie des Burnout qui était vraiment une claque à l'époque. En fait c'était un jeu porté sur les accidents. Où il fallait essayer d'accidenter les adversaires. Et à chaque fois que vous réussissiez, vous aviez un petit slow motion avec l'accident en zoomé. C'était vraiment spectaculaire. Et également quand vous vous crachiez vous-même ça arrivait aussi. Voilà. Ce jeu là, c'est le jeu de bagnole que j'ai le plus poncé de ma vie. Grand Tourismo 3. Un jeu de course sur circuit très complet pour l'époque. Sur lequel j'ai passé plusieurs centaines d'heures. C'était la digne suite de Grand Tourismo 1 et 2. Sur la première Playstation. A l'époque on ne faisait pas mieux. Et je crois que maintenant les nouveaux Grand Tourismo sont encore meilleurs. Mais je ne les ai pas faits. Alors je ne pourrais pas trop vous en parler. Ensuite, un peu comme Grand Tourismo. Mais en plus arcade. En fait vous prenez Grand Tourismo. Vous enlevez la licence de bagnole. Et puis vous enlevez la physique. Et vous vous dites fuck la physique. On fait tout en drift. Et bien vous obtenez Ridge Racer. Ridge Racer un jeu très rigolo. Un jeu de lancement où vous pouvez aller à toute blinde dans des épingles. Et tout passer en drift sans problème. Donc vous avez compris c'est très type arcade. Et par contre ça a des graphismes assez réalistes. C'est plutôt sympathique. Après on s'en lasse un petit peu au bout de quelques courses je trouve. D'excellents Star Wars Racer. Alors je l'avais plutôt fait sur PC à l'époque. Après je l'ai racheté sur PS2. C'est la fameuse course de pote qu'on a dans Star Wars épisode 1. Si vous vous rappelez le jeu est très cool. Par contre je vous conseillerais d'y jouer sur les nouvelles versions. Le jeu a été remasterisé sur console plus récente. Ensuite on a les fameux jeux de course de... Alors attendez celui-là. Pascal Nitro Kart. Crash Nitro Kart. Un rival sérieux au Mario Kart. Mais il y a mieux que ça. Attendez je vais le chercher. Voilà. Le meilleur jeu de carte de la Playstation 2. Ce n'est top que celui-ci. Crash Tag Team Racing. C'est la suite du jeu de PS1 qui avait été remasterisé sur PS4. Celui-là je pense qu'il est encore meilleur. Donc si vous voulez le jeu ultime de cartes avec Crash Bandicoot. C'est celui-là qu'il vous faut. Malheureusement je ne l'ai qu'en version Platinum. Mais bon ça fait bien l'affaire. Voilà. Ensuite les Wipeout. Les Wipeout qui avaient vu leur jour également sur PS1. Qui sont très cool. Et celui-là j'y avais beaucoup joué. Notamment juste avant le bac. Ce qui faisait un petit peu peur à mon père à l'époque. Bon j'ai quand même réussi à l'avoir. Mais avec le recul j'aurais peut-être dû réviser un petit peu plus. Enfin bref. Et le fameux RC Revenge Pro. Alors celui-là. C'était également un jeu de lancement. C'est le premier jeu que j'ai eu avec Dead Oralive 2. Et j'y ai passé également beaucoup de temps. Même si bon maintenant on a mieux sur la console. A l'époque c'était quand même très sympa. Et c'était la suite de Revolte. Un jeu PC. Où vous contrôlez des voitures télécommandées. L'idée est plutôt chouette. Il y avait un mode éditeur de niveau qui était sympathique. En tout cas sur la version PC. Et enfin le Crazy Taxi. Le fameux jeu d'arcade de Sega. Qui avait été ensuite porté sur la défunte Dreamcast. Et puis ensuite sur PlayStation 2. Et sur toutes les autres plateformes. Vous connaissez le principe. C'est un conducteur de taxi barjot. Qui doit amener leurs clients le plus vite possible. A leur point de rendez-vous. Quitte à enfreindre toutes les lois. Voilà. Donc c'est un grand classique. C'est sympathique. Mais celui-là vous le connaissez certainement. Ou peut-être que vous le connaissez moins. C'est le Simpsons Hit and Run. Qui reprend exactement le même principe. Mais dans l'univers des Simpsons. Et c'est super cool. C'est super bien fait. C'est pas juste un pauvre plagiat. Ça rajoute en plus quelques petits segments de plateforme. Où vous incarnez les différents personnages des Simpsons. Mais c'est principalement Homer. Qui va être le héros de ce jeu. Et qui va être le conducteur du taxi. Ensuite je vais vous montrer ma collection de jeux d'action. Sur la PlayStation 2. En tout cas une sélection de jeux d'action. Qui vaut vraiment le détour. Et qui incarne vraiment ce que représentait la PlayStation 2 à l'époque. Ce qu'on faisait de mieux sur cette console. Avec les grandes séries de Capcom. Notamment David McRy. Excellent. Beat them up 3D. Que tout le monde connait aujourd'hui. Le premier en plus était incroyable. Je l'avais fait à l'époque. Les suivants. Je les ai faits sur les remasters. Sur la version 360. Mais ils sont également très bons. Un petit peu moins le 2. Le 2 est quand même un peu plus pourri que les autres. Mais le premier est excellent. Et le 3. Alors je l'ai fait en spécial édition. Vous voyez qu'il y a deux versions différentes du 3. Dans l'édition spéciale. Vous pouvez incarner Virgil. Me semble-t-il. Vous avez un petit bout d'histoire en plus. C'est... En niveau Réa. On est sur ce qu'on fait de mieux sur la console. Et encore aujourd'hui. C'est très très jouable. Ensuite. Vous avez une autre série. Une grande série de Capcom. Qui est un tout petit peu moins connue. Qui est la série des Onimusha. Qui est un jeu d'action. Mais avec un côté horrifique. Où vous allez devoir vous balader dans un manoir hanté. Et affronter les créatures du folklore japonais. Donc des têtes goûts. Des esprits. Des trucs comme ça. Et des espèces de samouraï zombies. C'est vraiment très prenant. Il y a un système de niveau. Avec la capture des âmes. Un peu à la Dark Souls. J'ai passé un excellent moment. Pour l'instant. J'ai fini que le premier. Vous voyez qu'il y en a 4. Alors celui-là c'est... Alors. Dans l'ordre normalement c'est comme ça. C'est une trilogie. Vous voyez dans le 3 déjà. Il y a Jean Reno en cast. Incroyable. Avec Takeshi Kadeshiro. Mais je ne le connais pas très bien. Et vous avez aussi un autre opus. Mais qui est plus en mode jeu de combat multijoueur. Brawler. Dans l'univers de Onimusha. C'est un peu particulier. Ensuite une autre série que j'avais énormément aimé à l'époque. Je les avais tous faits à l'époque. C'est les Prince of Persia. Avec notamment le premier. Le Sable du Temps. Enfin le premier en 3D. Le premier qui marquait le reboot de la série. Vous aviez ces fameux pouvoirs pour remonter le temps et autres. Et puis après il y a eu des suites un peu plus obscures. Où là on avait le Prince de Perses vraiment vénère. En mode badass. Avec l'âme du guerrier. Et il y en avait un troisième. Mais j'ai oublié le nom. Et puis en jeu d'action excellent sur la console. Vous aviez les Seigneurs des Anneaux. Certainement les meilleures adaptations du film en jeu vidéo jamais fait. En tout cas en ce qui concerne les jeux d'action. Il faut savoir qu'avant ce jeu là. Il y a eu un autre jeu qui s'appelait la communauté de l'anneau. Mais qui est un jeu d'aventure très très moyen. Voir mauvais. Qui n'était pas fait par Electronic Arts d'ailleurs. Celui là est excellent. Il suit vraiment très bien le film. Il retrace les principales scènes d'action. Avec la bataille du gouffre de Helm notamment. Et la suite qui est encore meilleure. Le retour du roi. Que je n'ai malheureusement pas sur Playstation 2. Car je l'ai sur Xbox. Qui a l'avantage d'être jouable à deux. Alors que celui-ci c'est uniquement pour un joueur. Donc si vous voulez vous amuser avec un pote. Je vous encourage grandement à acheter. Le Seigneur des Anneaux. Le retour du roi tout simplement. Et puis il y a la série iconique de la console. Développée par Sony lui-même. Les God of War. Que vous connaissez certainement. Puisqu'il y a eu des suites modernes. Qui sont très réputées. Qui étaient déjà très réputées à l'époque. Niveau réa. On est sur le top du top. C'est gore. C'est super bien animé. Il y a des faces épiques qui s'enchaînent. J'ai fait le premier. Je n'ai pas terminé le 2. Mais les deux sont excellents. Et par contre. Du coup. Si vous voulez faire les jeux aujourd'hui. Ces jeux là. Je vous conseillerais de jouer au remaster plutôt. Celui là par contre. Vous n'avez pas le choix. C'est un jeu de l'époque. Qui n'a pas été réédité. Né de tour le retour du roi à faire. Soit sur PS2. Soit sur Xbox. Je vous conseillerais plutôt la version PS2. Qui rajoute quelques petits effets visuels sympathiques. Si vous le pouvez. Onibusha. Il y a eu le remaster du premier. Mais pas des deux autres. Donc. Si vous voulez faire la trilogie. C'est sur PS2 que ça se passe. Quant au Devil May Cry. Elles ont été remasterisées. Sur à peu près toutes les consoles. Donc. Je vous encouragerais de plutôt les faire en HD. Sur PS3 ou Xbox 360. Notamment. Pareil. Pour les Prince of Persia. Je crois bien qu'il y a eu des rééditions. En tout cas des versions PC. Qui sont plus abouties. Ensuite la PS2. C'est bien évidemment une console. Où il existe. De nombreux RPG. Vraiment de très bonne qualité. Je vous ai mis sur la première ligne. Les jeux que je connais bien. Et que j'ai terminé pour la plupart. Et puis les jeux en haut. Que je connais moins bien. Auxquels j'ai moins joué. Mais qui sont aussi réputés. Alors. Dragon Quest VIII. L'Odyssée du Roi Maudit. N'est ni plus ni moins. Que l'un des meilleurs. Enfin. Opus de la série. Avec une version orchestrale. Réenregistrée. Qui est magnifique. Sur PS2. Avec la qualité DVD. Je vous le conseille. Vraiment beaucoup. Si vous aimez bien. L'univers de Dragon Quest. C'est vraiment. Un must have. Il y a eu une réédition. Sur 3DS. Mais si vous voulez. Vous voulez le faire. En confort. Canapé. C'est sur PS2. Que ça se passe également. Ensuite. Il y a les Final Fantasy. Alors le X. Je l'avais soudé. J'avais fait le 100%. Vraiment. J'avais toutes les armes. Ultimes. J'avais fait tous les boss du jeu. J'avais passé des centaines d'heures. C'était fou. C'est le Final Fantasy. Que j'ai le plus soudé. C'est celui que j'ai eu. Day One à l'époque. J'avais fini le 7.8.9. Je l'attendais avec impatience. Il était vraiment chouette. Par contre. Grosse déception. Pour le X.2. J'ai pas compris. Ce qu'ils ont foutu. En tout cas. C'est pas du tout. Ce que j'attendais. Ensuite. Il y a le 12. Qui était très très bon. Par contre. Je l'ai fait beaucoup plus tard. Le 12. Reprend des éléments. De MMORPG. Et oui. Parce qu'entre temps. Il y a eu le 11. Sur internet uniquement. Qui était un MMORPG. Et ça se retrouve un petit peu. Dans les mécanismes du 12. Où vous avez. Notamment beaucoup d'options. Pour gérer votre équipe. Avec une espèce. D'intelligence artificielle. En tout cas. Vous pouvez automatiser. Les actions. Pour qu'ils puissent lancer. Des compétences. Plutôt offensives. Défensives. Enfin voilà. Il y a une grosse part de stratégie. Et c'est un monde semi ouvert. Assez ambitieux. Vraiment sympathique. Après. Au niveau de la DA. Je le passe peut-être. Un petit peu en dessous de ça. Au niveau du scénario. Pardon. La DA. Je le trouve meilleur sur celui-là. Mis à part. Le charisme du personnage principal. Qui est assez. Qui n'existe pas. En fait. Et Dark Chronicle. Donc. Aussi connu sous le nom de Dark Cloud 2. Aux Etats-Unis. Qui est un très très bon RPG. Coloré. En self-shedding. Avec d'excellentes idées. Certains le considèrent. Comme le meilleur RPG de la console. Je le trouve très bon également. Il y a beaucoup d'options. De grafting. De création d'objets. Vous voyez que le personnage. C'est une sorte de mécanicien. Avec des clés à molette. Et tout. Vous pouvez créer des. Beaucoup d'objets. Enfin. C'est vraiment chouette. Dark Chronicle. Et puis. Il y a une histoire scénarisée. Avec une bonne ambiance. C'est un jeu qui n'a pas vieilli. Vous pouvez y aller. Et je crois qu'il a été remasterisé sur PS4. Mais uniquement dématérialisé. Donc. Si vous voulez le jeu physique. Il n'existe que sur PS2. Malheureusement. Et puis en haut. Vous avez Musachi. Un jeu Square Enix. Je vais y passer rapidement. Parce que celui-là. Je ne les connais pas bien. Orphène. Un jeu de lancement. Un des Breath of Fire. Donc le Dragon Quarter. Un Star Ocean. Et le Seigneur des Anneaux. Le tirage. Alors attention. Parce que les autres Seigneurs des Anneaux. C'est plus des jeux type action. Celui-là. C'est un jeu. De. De rôle. Au tour par tour. Voilà. Donc je ne connais pas. Par contre. Je connais son homonyme. Sur Game Boy Advance. Parce qu'il est sorti aussi. Un Seigneur des Anneaux. Au tirage. Sur Game Boy Advance. Qui lui. Est un tactical. Donc ce n'est pas vraiment. Du tout. Le même gameplay. Et il est excellent. D'ailleurs. Ce Game Boy Advance. Je l'aime beaucoup. Celui-là. Je le connais moins bien. Mais j'aimerais bien le faire un jour. Je pense que c'est la même équipe. En tout cas. C'est le même éditeur. Donc il y a moyen. Qu'il soit aussi très bon. Ensuite. Si vous me demandiez. De ne choisir qu'un seul jeu. Dans ma collection. Le Baldur's Gate. Dark Alliance. Tout simplement. Parce que. C'est à la fois un excellent jeu. Mais surtout un jeu. Auquel j'attache beaucoup de souvenirs. Un jeu que j'avais fait. Principalement. En coopération. Avec mon cousin. Et le jeu. On l'avait torché. Dans tous les sens. On l'avait refait. Dans tous les modes de difficulté. On avait des personnages. Tellement pétés. A la fin. Qu'on avait des points de compétence. Qui ne servaient plus à rien. Parce qu'on avait déjà. Toutes nos compétences. Au maximum. On avait les armes. Les plus fortes du jeu. On pouvait one-shot les boss. C'était incroyable. Ce Baldur's Gate. Qu'est-ce qu'on y a passé du temps. Et qu'est-ce qu'on avait des persos fumés. C'était fou. Le jeu est trop bien. Par contre. La fin. On sent qu'elle a été un peu bâclée. On sent que les derniers niveaux. Il manque quelques cinématiques. Quelques textures. Mais. Les trois quarts du jeu. Enfin. Le premier trois quarts du jeu. Est juste génialissime. Et il y a eu la suite. Qui est un peu plus polish. Qui a quelques atouts. Par rapport à son prédécesseur. Mais je trouve. Que les personnages. Ne sont pas tous aussi bons. Que celui du premier opus. Il y a un peu plus de diversité. Et moi qui suis beaucoup attaché au nain. Le nain dans le deux. Ce n'est pas génial. C'est un voleur. Qui s'intéresse principalement à l'argent. Et pas trop au combat. Sauf que là. On est dans du hack and slash. Donc. Jouer un voleur dans un hack and slash. Ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Heureusement. Pour combler ça. Il y a d'autres races. Qui apparaissent. Notamment. L'humain déchromantien. Qui est très bon. Voilà. Et puis. Lorsque vous finissez le jeu. Vous pouvez débloquer un personnage secret. Qui n'étonne que Drist. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Dungeons & Dragons. Vous connaissez certainement Drist. Le légendaire elfe noir. Ambidextre. Voilà. C'était mon époque Dungeons & Dragons. Où je m'intéressais beaucoup à l'univers. Et ce jeu était juste ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et je pense qu'encore aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux. Avec des gameplays similaires. En termes d'action hack and slash. A la manette. Sur console en tout cas. Il y a eu une tentative de refaire un Dark Alliance. Qui je crois était complètement nul. Mais voilà. C'est une vraie Dark Alliance. C'est cela les amis. Et ensuite. On a eu droit à deux autres jeux. Également proposés par. Ben non. Ce n'est pas les mêmes. C'est Snowblind Studio. Qui a pris la relève. De Black Isle. De Black Isle. Black Isle Studio. Qui je crois a fait faillite. Et du coup. C'est Snowblind. Qui a pris la relève. Pour nous sortir deux autres jeux. Du même gabarit. Mais cette fois. Dans l'univers d'Ever Quest. Avec Champions Return to Arms. Donc c'est pareil. C'est du hack and slash. A la manette. En mode RPG. Qui est plus complet. Plus long. Qui est un peu comme les Dark Souls. qu'Alliance a en plus fourni. Mais je trouve. Qui a l'inconvénient. D'avoir un peu moins de cohérence. Voilà. Donc au niveau de l'histoire. Au niveau de. De l'immersion. Je trouve que c'est un peu moins bon. Par contre. Par exemple. Vous allez en sous-sol. Et puis vous redescendez. Et puis d'un coup. Vous vous retrouvez sur une plage. Enfin. C'est un peu what the fuck. Au niveau de l'histoire. Je trouve. Par contre. Au niveau des personnages jouables. C'est super cool. On peut jouer. Des hommes lézards. Notamment. Et puis. On peut jouer. Jusqu'à 4. Avec un multitap. Sur la console. Et là. C'est des soirées. Géniales. Garanties. Si vous avez 3 potes. Qui sont. Qui sont à fond de temps. C'est un petit peu. Si vous voulez. Le Baldur's Gate 3. De l'époque. Avant l'heure. Mais en mode plus. Second slash action. Et puis voilà. La suite. Qui est juste. Encore le même jeu. Mais en encore plus complet. Et celui-là. J'ai un peu moins de souvenirs. J'ai dû le finir. A peine une ou deux fois. Comparant aux autres. Que j'ai torché. Un gros paquet de fois. Et enfin. Le Brotherhood of Steel. Alors là. Je crois que c'est juste que. Interplay avait racheté. Des banques d'assets. Pour faire. Un jeu. Qui pompe un peu. Ce qu'avait fait. Champion of Nora. C'est Dark Alliance. Précédemment. Mais dans l'univers de Fallout. Et celui-là. Je ne peux pas trop en parler. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Je ne l'ai pas terminé. Je pense qu'il est moins bien. Que les autres. Mais ça. C'est à voir. Il faudrait que j'y joue. J'y joue un peu plus. Ensuite. Si vous aimez les FPS et TPS. Il y en a également de très très bons. Sur la console. Évidemment. Puisque c'est la console la plus vendue. De tous les temps. Je le rappelle. Avec notamment. Les deux grands classiques. Que j'avais soudés à l'époque. Half-Life. Et Quake 3. Révolution. Alors. Quake 3. J'avais d'abord joué. Sur la version PC. Qui s'appelait Quake 3 Arena. Puis ils ont sorti. Le mode Révolution. On pouvait jouer. En écran splitté. A 4 sur la télé. C'était vraiment chouette. Half-Life. C'est pareil. Ils avaient rajouté un mode multijoueur. Pour jouer à 2. C'était cool. J'avais fait une mode histoire. J'avais beaucoup joué au mode multijoueur. Aussi. C'était vraiment une très très bonne version. De Half-Life. Et puis vous aviez. Les Max Payne. Évidemment. Max Payne. Pareil. Que j'avais commencé. Que j'avais découvert sur PC. Puis après. J'avais acheté. Les deux autres. Sur PS2. No One Live Forever. C'est une sorte de James Bond-like. Très bien réalisé. Si vous aimez les jeux d'infiltration. Je vous recommande la trilogie. Des Hitman. Hitman. Une licence. Qui continue aujourd'hui. Donc vous la connaissez peut-être. Et puis de toute manière. Les nouveaux Hitman. Sont également d'excellente facture. Je sais pas. Je pense que. Je sais pas si ça a encore un intérêt. De jouer aux vieux. Je pense que les mieux. Le surpassent en tout point. En fait. Là où Quake 3. Reste une référence. Pour les fast FPS. Même encore aujourd'hui. Et où Half-Life a encore un intérêt. Puisque c'est. Le premier épisode. D'une saga. Avec un scénario intéressant. Et enfin. Vous aviez. Vous aviez. Le portage de Return to Castle. Wolfenstein. Et Type Twitter. Un jeu un peu plus. Fast FPS. Arcade. Voilà. Si vous êtes fan de Survival Aurore. Vous n'avez pas pu passer à côté. Des deux grandes séries majeures. Qu'il y avait sur PlayStation 2 à l'époque. Resident Evil et Silent Hill. Alors moi. J'ai plus joué au Silent Hill. Qu'au Resident Evil. Avec notamment. Lot 2. Qui est peut-être le meilleur opus de la saga. Qui est excellent. En tout cas. C'est peut-être le plus connu. Alors. Il y a le remaster qui va sortir bientôt. A voir s'il est au niveau des attentes des joueurs. Voilà. A l'époque. Vous aviez. Le collector. En version PAL. Mais si vous vouliez. Pouvoir avoir le contenu complet. Avec les petits ajouts. Les DLC. Et les trucs comme ça. Il vous fallait la version Director's Cut. Qui n'était disponible. Qu'en version Platinum. Ça il faut le savoir. Donc voilà. C'est ce jeu là. Qui est encore plus complet. Que le Silent Hill 2. Qui était sorti sur Xbox. C'est celui là. La version ultime de l'époque. Puis après il y a eu le 3. Et puis le Shattered Memories. Que je n'ai pas. Quant au Resident Evil. Et bien là. La série a pris un petit virage. A 90 degrés. Avec le 4. Puisque. On a un jeu. Vraiment plus porté. Sur l'action. Que sur la peur psychologique. Et la survie. Mais ça reste un tome. Très apprécié. Des fans de la licence. D'ailleurs. On a eu le remaster. Très récemment. Donc je ne pense pas. Qu'il y a encore un grand intérêt. De jouer à celui là. Il y a le Code Veronica X. Qui était le portage. L'adaptation. De la version Dreamcast. Qui s'appelait Code Veronica. Celui là. Je ne le connais pas bien. Donc je ne vais pas trop vous en parler. Et le Outbreak. Que je connais encore moins bien. Mais qui paraît. Et pas terrible. Voilà. En tout cas. Là vous avez. Deux grandes licences. Pour vous éclater. Si vous aimez les jeux d'horreur. Ensuite. Si vous kiffez les jeux d'arcade. Avec des Light Gun. Ou le G-Con 2. Plus précisément. Pour la Playstation 2. Et bien. Il y avait des jeux intéressants. Sur la console. Avec notamment. La suite de Time Crisis. Time Crisis 2. Un jeu de vampire. Très sympa. Vampire Knight. City Crisis. Et le Sniper Elite. Mais alors là. Attention. Parce que lui. Il n'est pas compatible. Me semble-t-il. Avec le G-Con. Donc ça. C'est jouable. Uniquement à la manette. En jeu d'aventure. Un peu atypique. Un peu dur à classer. Je vous en ai mis. Une petite sélection. Avec notamment. Ico. Qui a une DA incroyable. Et une atmosphère. Incomparable. C'est l'après. Enfin. L'aprèsquel. Ouais. L'aprèsquel. Spirituel. Si on peut dire ainsi. A Shadow of the Colosseus. C'est le premier à être sorti. De ce type. C'est vraiment. Génial ici. Enfin. Il y a. Il y a une poésie dans ce jeu. Qui est. Qui est vraiment chouette. Ensuite. On a eu le très bon. Beyond Good Animal. Par Michel Ancel. Le papa de Rayman. Et des Lapins Crétins. Qui était un très bon jeu d'aventure. Action. Avec des petites phases de réflexion. Il y avait une trame narrative vraiment intéressante. Où vous jouiez. En gros. Comment dire. Une rebelle. Journaliste. Qui devait mettre au clair. Les manigances du gouvernement. Qui espionnent la population. Et essayent d'avoir le contrôle total. On n'est qu'à moitié dans la science-fiction. Quelque part. Mais. J'ai un très bon souvenir de ça. Il faut savoir que la suite est attendue depuis des années. C'est pour l'instant le projet qui a coûté le plus cher à Ubisoft. Et c'est pas sûr qu'il voit le jour un jour. Donc. A voir. Mais en tout cas. J'ai un bon souvenir du premier Beyond Good Animal. Niveau. Ensuite on a un jeu d'aventure. Way of the Samurai. Qui est un petit peu le challenger. Le concurrent de Kengo. Mais cette fois. Plus en mode exploration. Vous démarrez une partie. Vous choisissez un personnage. Vous vous baladez. Vous rencontrez des protagonistes. Vous pouvez leur parler. Les défier. Des fois c'est eux qui vous défient. Et puis vous finissez. Soit par. Par mourir. Ce qui arrive très fréquemment. Soit par. A obtenir une des fins. Des multiples fins du jeu. Qui sont. Qui arrivent relativement assez vite. C'est au bout de quelques heures à peine. Vous pouvez terminer un run. Mais c'est un petit peu. L'ancêtre des roguelites. J'aime dire. Ce Way of the Samurai. Sauf que vous n'avez pas d'upgrade. Entre les runs. Tout simplement. Ensuite on a MDK2. Armageddon. Celui-là j'ai pas trop grand chose à dire. C'est un jeu réputé. Mais je le connais mal. Et puis le Castlevania. Alors il y en a eu deux. L'autre je l'ai aussi. Mais il manque la jaquette malheureusement. Le Castlevania. Donc c'était des Castlevania en 3D. Que je n'ai pas fait. J'aimerais bien les faire. Peut-être cette année. Je vais me prendre un créneau. Pour faire les Castlevania de la PS2. Ensuite si vous aimez les jeux de plateforme. Ben ça tombe bien. Parce que sur Playstation 9. Vous avez à la fois. Les suites. Des grandes licences. Qu'il y avait sur la Playstation 1. Et de nouvelles licences. Qui ont émergé. Durant cette période. Et qui sont aussi cultes maintenant. Donc on a eu des suites. Au Crash Bandicoot. Avec Crash of the Titan. Crash Twin Sanity. Et Crash. And the Vengeance of Cortex. Que je ne connais pas. Tout simplement. Donc je ne vais pas en parler. Je connais plus. La trilogie originale. Qui est excellente. Si cette trilogie est plus méconnue. C'est qu'il doit y avoir une raison. A mon avis. Mais bon. Je ne vais pas en parler. Pareil pour Spyro. A New Beginning. Je connais très bien la trilogie d'origine. Sur PS1. Celui-là je le connais moins bien. Ensuite vous avez une trilogie également. Des Sly. Sly Raccoon. Qui est un jeu de plateforme aventure. Où vous incarnez un raccoon. Qui a des traits dessinés typés comics. Tout simplement. Et ensuite. On a eu les nouvelles sagas. Certaines qui ont perduré. Comme Ratchet & Clank. La trilogie. Qui était déjà excellente à l'époque. Les Jak and Daxter. Alors je ne sais plus ce que j'ai fait. Du premier Jak and Daxter. Et là vous avez Jak 2, Jak 3. Et le jeu de course. Un peu à la Mario Kart. Mais qui est un peu bizarre celui-là. Je le trouve moins bon que le Crash Tag Team Racing. Bon chacun ses goûts. Et enfin vous aviez les Maximo par Capcom. Dans l'univers de Goose and Ghost. Puisqu'on incarne ni plus ni moins que Carthur. De Goose and Goblin si vous vous rappelez. Et c'est un très bon jeu de plateforme action aventure. Que je recommande avec sa suite. Maximo Arby of Zid. Voilà. Les amateurs de jeux 2D et arcade de l'époque. Alors il n'y avait pas encore le terme de rétro gamer. Mais c'était vraiment les joueurs rétro de l'époque. Et bien on avait des compilations d'anciennes consoles. Avec notamment là des Sonic de Megadrive. Là la collection Megadrive. Qui regroupe de nombreux jeux. C'est un peu les mêmes collections qu'on a aujourd'hui. Avec les sur Switch et PS4. La collection des Megaman X. Qui existait déjà uniquement en apport. Ça c'est un jeu US. Gunbird. Qui est un shoot them up d'arcade. Que j'ai également sur Switch. Dans la compilation des Psycho. Raiden 3. D'ailleurs celui-là Raiden 3. On me l'a prêté. Il faudra que je le rende. C'est un shoot them up. Une grande licence à Raiden. Vous connaissez certainement. Le premier Ropus en 3D. Et le Metal Slug 3. Voilà un grand classique. Si vous aimez les jeux de méca. Il y a aussi de quoi faire sur la console. Avec notamment les excellents Zone of the Enders. Qui ont d'ailleurs eu droit à de superbes remasters sur PS4. Avec notamment le 2. Qui est même jouable en PSVR. Me semble-t-il. Et puis la série. Qui fait parler d'elle. Actuellement. Puisqu'on a les premiers Ropus d'Armorad Core. Je crois qu'il y a le 2. Le 3. Et peut-être même le 4. A vérifier. Aujourd'hui. On a droit au 6. Qui a été développé par From Software. Sur PS2. On a également vu naître. Les premiers épisodes. De Grand Cell Photo. En 3D. Avec tout d'abord le 3. Que j'avais adoré. Que j'avais terminé. Le seul que j'ai terminé d'ailleurs. De la série. Qui était excellent. Et puis les suites Vice City. Et San Andreas. Tout le monde connait ce jeu. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. On attend avec impatience. Également le 6. Qui devrait arriver bientôt. Mais voilà. Tout le gameplay moderne. Qu'il y a dans le 5. Et bientôt dans le 6. Repose. En grande partie. Sur ce qui a été implémenté. Dans le 3. Ce petit là. Qui était apparu à l'époque. Qui était une révolution. Pour l'époque. Ensuite. J'aimerais vous présenter. Les jeux de la PS2. En ce qui concerne. Les jeux de Warriors. De Musou Games. Pour ceux qui connaissent. La série des Dynasties Warriors. Ou comment on est passé. De ça. Un jeu de combat. Sur Playstation 1. Assez moyen. Assa. Les Hyrule Warriors. Modernes. Car oui. Tout est lié. Si vous regardez. Depuis le début. C'est Koei. Qui fait ça. Koei Tecmo. Et. La génération de la PS2. C'était vraiment. L'âge d'or. De ce genre de jeu. Il faut dire. Que les graphismes. Depuis le 2. N'ont pas beaucoup évolué. Jusqu'à aujourd'hui. Avec Dynasties Warriors. Neuf. Empire. Me semble-t-il. C'est le dernier en date. Qui est vraiment très moche. Pour un jeu actuel. Mais à l'époque. C'était vraiment très beau. Pour un jeu d'époque. Bon. C'est quand même. Un petit peu évolué. Mais. L'évolution. N'est pas incroyable. Non plus. Donc. Dynasties Warriors 2. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de musou. Si vous connaissez. En gros. Vous incarnez. Un chef de guerre. Et qui doit diriger son armée. Et défoncer. Des centaines. D'unités ennemies. Jusqu'à arriver. A d'autres. Généraux de guerre. Et pour. Les affronter. En duel. Donc voilà. Dynasties Warriors 2. Qui était. Qui était vraiment chouette. J'avais découvert à l'époque. Avec. Un doublage complet. En français. Il n'y a que dans le 2 et le 3. Je crois qu'on retrouve. Des doublages intégraux. Avec. Des petites. Comment dire. Des petits ratages. Sur les doublages. Un peu. A la. Quel le survivant. Version française. Si vous voyez ce que je veux dire. Des. Des accents. Chinois. A la limite du racisme. Enfin bref. Regardez-le. C'est très. C'est très rigolo. A faire. En version française. Le 3 également. Le 3. Que j'ai fait. Un peu plus tard. Je crois que je suis passé. Direct. Je ne sais plus si j'ai fait. Oui si si si. J'avais fait le 3 également. C'était surtout de gros. Des fouloirs. Très bon à faire. En coopération. En coopération également. En écran spité. On passait des bons moments. Ensuite. Ils en ont fait plein. Et comme la formule marchait bien. Ils ont fait les versions extrêmes légendes. Qui rajoutaient du contenu additionnel au 3. Et puis après. Vous aviez. Donc. Le 4. Et puis le 4. Empires. Alors les versions empires. C'étaient des formats un peu plus. Avec un mode campagne. En gros. Où vous incarniez. Un soldat. Une nouvelle recrue. Qui petit à petit. Montait en grade. Jusqu'à devenir un empereur. Avec sa propre armée. Qui domine les territoires. Je rappelle que l'histoire de The Destiny Warriors. Se base sur l'histoire de la Chine médiévale. Avec le combat des 5 royaumes. Et notamment. Ça commence toujours par la révolte des Turcs. Turban jaune. Si vous vous rappelez. Voilà. Et après. Il y a eu d'autres dérivés. Notamment. Il y a les Samouraï Warriors. Extreme légendes. Pour le coup. Mais il y a eu aussi les classiques. Qui sont. Cette fois. Dans l'univers des Samouraïs. Mais je les trouve un peu moins bien. Un peu moins bon. Que les Dynasty Warriors. Notamment. Il y a eu les suites. Samouraï Warriors 2. Extreme légendes. Et puis. Il y a eu. Après. Plein de dérivés. Notamment. Les Bassara. Qui sont des exclus. Japonais. Donc ça. C'est des jeux en import. Après on a eu. Des dérivés. De manga. Berserk. One Piece. Et autres. Et puis. Jusqu'à arriver. A avoir. Des Hyrule Warriors. Dans l'univers de Zelda. Voilà. Donc il y a eu. Beaucoup. Beaucoup de jeux. Mais. A l'époque de la PS2. C'était vraiment. En vogue. Et j'aimais beaucoup. Aujourd'hui. Si je devais vous conseiller. Un seul jeu. Et bien. Ce serait peut-être pas. Un jeu PS2. Ce serait plutôt. Le Dynasty Warriors 8. Extreme Légende. Que j'avais fait. A l'époque. Sur Xbox 360. Et je trouve. Que c'est un peu. Comme tous les anciens. Mais en plus complet. En plus beau. Et avec le plus. De diversité. D'armes. Et de personnages jouables. Voilà. Et puis j'ai pas fait le 9. Donc je me prononcerai pas. Sur le 9. Mais en tout cas. Le 8. C'est certainement plus complet. Et si vous voulez jouer. A un jeu. De la PS2. Je vous conseille. Le Dynasty Warriors 5. Empire. Que je n'ai pas là. Malheureusement. Qui est certainement. Également. Le plus complet. Ou si vous voulez. Vous marrer. Avec des doublages foireux. Bah. Dynasty Warriors 2. C'est le jeu à faire. Et pour conclure cette vidéo. Je m'aperçois que j'ai oublié de parler de plein de jeux. Comme Yakuza. Comme Tony Hawk Pro Skriter. Comme Project Zero. Comme Dragon Sand. Dragon Guard pardon. Comme Motor Siège. Comme Destruction Derby. Comme Max Payne 2. Comme Indiana Jones. Comme Time Crisis 3. J'avais montré le 2. J'ai oublié de montrer le 3. Et comme les très célèbres Metal Gear Solid 2 et 3. Et des jeux à licence comme Madagascar. Mais que voulez-vous. Il y en a tellement sur cette console. Et il y en a encore dans l'étagère. Donc même si là je l'ai bien vidé. Vous voyez. Il y aurait encore de quoi dire. Pendant des heures. Mais là je pense que j'ai fait un tour suffisamment exhaustif. De ce que vous pouvez avoir de mieux sur la PlayStation 2. Évidemment il me manque encore quelques pépites. Mais j'ai globalement la majorité des jeux qui m'intéressaient sur cette console. Pour rappel c'est vraiment la console avec laquelle j'ai commencé la collection. La plupart de ces jeux je les ai payés 1€, 2€ maxi. Ou 50 centimes en vide grenier ou dans les caches. Pendant des années. Et au bout de presque 10 ans de collection. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment la collecte qui m'a coûté le moins cher de l'histoire. Mais c'est pas une mauvaise collection pour autant. Mais ça veut dire aussi que. Des fois on a des jeux en pas très bon état. Des fois il manque les notices. Des fois le CD est carrément tombé. Des fois on a des CD rayés. Des fois c'est pas toujours en très bon état. Evidemment j'étais pas trop regardant sur la qualité. Lorsque j'achetais un jeu à 50 centimes.